Et coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale. On prend simplement ce qui raisonne au fond de ton cœur, de ton âme. On ne force pas les choses. Très important et surtout on ne se fait pas des films s'il te plaît. Très très important. Je suis ici pour te donner des déclics et pour que tu puisses avancer sur ton chemin de vie. Mais surtout garde en toi que tu as toujours le libre arbitre de tes choix et de tes décisions. Et j'aimerais même te dire attention à tout ce qui est addiction au niveau guidance générale et guidance privée. Faites vraiment attention, plus général, puisque c'est quand même du gratuit. Faites attention s'il vous plaît, le but n'étant pas d'être addict, mais d'avoir des messages par-ci et par-là. Et pour justement que tu puisses avancer sur certaines situations ou des clics que tu devrais justement avoir. Ça c'est important les amis. Allez, ici on va prendre l'oracle des âmes, l'oracle des miroirs et si on a la possibilité, oracle astro-crush. Qu'est-ce que je ressens ici ? Déjà, avant tout, je ressens... Il y a une petite discorde au niveau de l'amour. De la façon comment possiblement tu vois la chose avec cette personne, cette personne avec toi. J'ai ce sentiment, je mérite ton propre amour. Ok, très bien. Mais pose-toi la question, sachant que tu souhaites mériter son propre amour vis-à-vis de toi. Pose-toi la question si toi-même, tu es vérité avec ton propre amour de comment tu le reçois, comment tu te reçois avec le je. Je ne suis pas qu'un corps, je suis une âme. Je suis une âme, certes, qui a besoin d'amour, déjà proprement dit, par toi-même et ensuite, automatiquement, tu l'auras par cette personne en face de toi ou celle à qui tu penses. Ok ? Et cela devra être en équité. C'est-à-dire, je te donne, je reçois, je reçois et je te donne. Vraiment avec une belle équité de l'un vis-à-vis de l'autre. Ok ? Allez, go, on y go. Il y a peut-être un problème du chakra de la gorge. Je sens que d'un seul coup, d'un seul, ça me picote. Allez, qu'est-ce que je peux annoncer ici ? Qu'est-ce que je peux te dire ? Allez, qu'est-ce que je peux te dire ici ? Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux te dire ? Alors, n'hésite pas à liker, à partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le cœur t'en dit, bien évidemment. Et puis, ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances privées, je fais deux formules, une question précise ou une guidance complète. À savoir que même si tu demandes des infos, cela ne t'engage à rien du tout, il faut le savoir. Oui, les amis, faites attention. Possiblement qu'on m'ait mis tout quoi qu'est-ce. Mais j'ai envie de te dire, si tu ne reconnais pas ma voix au téléphone, c'est qu'il y a réellement un souci. J'ai une voix quand même assez portante. Voilà. Allez, qu'est-ce que je peux te dire ici ? Oups ! Allez, dos de deck ici avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que je peux te dire ici ? Et on parle de dos de deck. Allez, on a le temps, je pense. Je vais essayer de... qu'est-ce qu'on pourra nous donner en signes astraux ici qui correspondront. Allez, celle-ci. Et c'est tout. Ah, ok. Dos de deck. Je la mets. Allez, ici, on a quoi en dos de deck ? On a la réussite avec un lien karmique. Voilà. Tout simplement, on a la réussite au niveau d'un lien karmique. Alors, possiblement que tu ressens quelque chose de très spécifique avec cette personne, cette personne avec toi, peu importe. On te dit clairement, c'est un lien karmique. Alors, on ne va pas aller au-delà de ce que... Il y a plusieurs styles de lien karmique. Et ici, on te dit, il y a une réussite qui arrive. Alors, possiblement que tu l'as ressenti, toi qui m'écoutes, ou cette personne vis-à-vis de toi. Et puis, c'est comme si on va te remettre sur le chemin que finalement, on va te confirmer la chose, parce que tu ne t'étais pas trompée, tes sentiments, tes ressentis étaient d'ordre positif ici, par rapport à cette personne, par rapport à toi. Alors, bien entendu, tu es peut-être aussi une personne qu'on te regarde un petit peu du coin de l'œil, où il y a une forme de méfiance. Alors, est-ce que tu te méfies de cette personne, ou cette personne se méfie de toi ? Clairement, je ressens. Il y a une forme de méfiance. Il y a une forme un peu de prise de recul et de te retirer un peu, comme ça. Voilà, en tous les cas, tu l'as prise comme ça, comme si elle est du balai. Je ressens ici comme du balai. Ok, je t'écoute très bien, mais du balai. En vrai, j'ai envie de te dire, tout est juste et chaque chose en son temps. Si cette personne est encore là au jour d'aujourd'hui, grand bien te fasse. Si elle n'est plus là et elle ne revient pas, tout est juste. Et si elle revient, tout est juste aussi, les amis. Ne forcez pas les choses. Je vous ai déjà expliqué, tout est prédéfini. Après, effectivement, il y a plusieurs lignes de temps qui vont te permettre à toi seul, d'où le libre-arbitre, de savoir qu'est-ce que tu décides, quel chemin, quelle personne. Ok ? Mais en règle générale, tout est prédéfini. Puisque, je te le rappelle ici, qu'il y a des choses que tu mets en place seulement quand tu dors dans tes rêves. Je m'éloigne ici. Bon, allez, on y go. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le feu, la passion, le désir. Alors ici, il y a possiblement quelque chose qui t'attire vers cette personne, cette personne vis-à-vis de toi. Mais ce que je ressens, on n'est pas honnête avec soi ici parce que, selon moi, cette passion, elle a été camouflée. Elle a été cachée. Elle a été secrète. Je ressens beaucoup de vigilance vis-à-vis de toi ou de cette personne. Et clairement, cette flamme n'a pas pu se rallumer telle qu'elle aurait dû être rallumée en tous les cas. Et puis, clairement, on te parle d'action ici. Il y a des actions qui vont prendre forme ici. Clairement, on nous parle du signe Sagittaire, Bélier ou Lion, ascendant ou lunaire, peu importe. Il y a vraiment des actions qui vont se mettre en place. Puisque je ressens, mine de rien, invisible par le biais de l'univers, selon tes croyances, la source, Jésus, etc., selon les croyances de chacun, attention, il y a une aide qui a été mise en place de ton côté et de son côté, en tous les cas, et à laquelle on est plus persévérant au lieu d'être dans une énergie d'attente. Il faut que je me dépêche. Il y aura un choix qui va devoir être fait entre toi et cette personne. Et puis, il y aura des compromis, des négociations. Mais en tous les cas, il y aura une reprise de contact. Et même par le biais de la spiritualité, possiblement, à laquelle tu l'es peut-être. Et cette personne aussi. Et vous allez pouvoir vous aider aussi à voir les choses. En tous les cas, bien s'ancrer dans la matière. Dis-toi que rien n'est anodin. Et vos énergies, vos âmes, comme je ressentais tout à l'heure, il y a une énergie au niveau pour la planète. Oui, on te parle aussi, il y a un désir. On s'apprécie tel le physique que vous avez. Et il est possible que vous avez déjà eu une vie antérieure l'un avec l'autre, d'où cette connaissance de ce que vous êtes déjà vue. Malheureusement, ici, dans cette 4D, vous avez cette notion d'apprendre de l'un et de l'autre parce que vous êtes quand même tel des étrangers. Mais rien n'est impossible, il suffit simplement de l'ancrage. En tous les cas, c'est une fin de nier l'évidence. L'essentiel entre toi et cette personne qui, selon moi, il y a la réunion, réunion de l'un à l'autre, ta lumière avec sa lumière et ce fameux partage pour aller voir une forme d'évolution et de succès. Nous avons le signe verso, nous avons le signe bélier, nous avons le signe capricorne et nous avons le signe lion. Je le répète, ascendant ou ulnaire, peu importe. Merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous, des bisous et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !